Bonjour Vincent, on vit avec vous ce matin en temps réel, l'évolution de la situation depuis le déclenchement des opérations militaires annoncées par Vladimir Poutine cette nuit au Kremlin. Les dirigeants européens vont se réunir, aujourd'hui il y a actuellement une réunion du conseil de sécurité de l'ONU. La communauté internationale décrète l'état d'urgence d'une certaine façon par rapport à cette offensie. Oui, c'est une forme de mobilisation générale diplomatique, il va y avoir toutes sortes de réunions, on va entendre toutes sortes de condamnations. Mais la réalité de ce qui se passe sur le terrain est absolument saisissante parce que c'est le scénario catastrophe inexorable, implacable et pour tout dire totalement incroyable. Il n'y a pas un spécialiste de la relation russo-européenne ou est-ouest qui aurait cru il y a un mois qu'une telle affaire puisse se produire. Alors il faut écouter un peu attentivement ce que disent les uns et les autres. Il y a d'abord eu les déclarations de Vladimir Poutine qui vont rester dans l'histoire. Il a annoncé « j'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale ». Dans l'art de la litote, il faut avouer que c'est une sorte de record. D'abord, il avait déjà menacé de mesures technico-militaires au cas où il ne serait pas entendu dans son exigence d'obtenir un accord de sécurité avec les Européens. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « ce ne sera pas long ». Il dit que ce sont des opérations qui ne vont pas durer, qu'il ne veut pas occuper le territoire ukrainien. Il ajoute même « je ne veux rien imposer par la force à personne », ce qui est quand même une sorte de record là encore. Et il y a un autre mensonge énorme où il reprend les termes de génocide qui seraient à l'œuvre actuellement dans le Donbass. Et enfin, il termine avec une intimidation en expliquant que si jamais quelqu'un bronche, si les Américains leur venaient l'idée d'interférer, eh bien ils devraient savoir que la réponse de la Russie serait immédiate. Et tout le monde sait que la Russie possède un certain nombre de milliers de têtes nucléaires. Donc ce sont des mensonges énormes. Comme la dénazification par exemple. Oui, il parle de dénazification de l'Ukraine. Oui, il parle de dénazification. Il y a une volonté permanente, constante, depuis huit ans, depuis Maïdan, des Russes de délégitimer le pouvoir en place. Et on a entendu cette nuit l'ambassadeur, qui est l'ambassadeur de Russie aux Nations Unies, expliquer que son pays ciblait la junte au pouvoir. La junte au pouvoir à Kiev. De la même manière, Volodymyr Zelensky a fait lui aussi une déclaration cette nuit qui était pathétique. Il a annoncé qu'il avait tenté de joindre Vladimir Poutine, et tout cela en vain. Et il s'est adressé à son peuple en disant, les Russes veulent-ils la guerre ? J'aimerais tant connaître la réponse à cette question. Et il disait ça alors que l'armée russe utilisait les fameux missiles, sans doute, on imagine que ce sont ces missiles hypersoniques qui avaient été présentés par la Russie, il y a déjà un an et demi de cela, elle les utilisait pour mettre à bas la belle armée construite par les Américains depuis huit ans en Ukraine, puisque les villes qui ont été ciblées, c'est Kramatorsk, le siège de l'état-major, Kharkiv et Odessa, où se tient la marine. Alors vous évoquiez Vincent, à l'instant, les réactions, pour l'instant, les discours de la communauté internationale. On sait que des menaces de sanctions planent sur la Russie en cas d'invasion militaire. Qu'est-ce qu'il va en être de ces sanctions ? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de sérieux, de franc, de puissant et de massif ? Écoutez, Kiev appelle à prendre effectivement des sanctions, il y en a déjà eu qui ont été prises, elles étaient cosmétiques, on entre maintenant dans le vif. C'est un véritable dilemme qui se pose aux Européens, parce que les sanctions ont toujours un effet boomerang. En tout cas, les sanctions qui ont été prises n'ont pas suffi à retenir la Russie, n'ont pas permis de faire flancher la détermination du Kremlin. Bien, les Russes sont passés à l'assaut, alors qu'ils ont utilisé cette belle armée de 200 000 hommes qu'ils avaient massée aux frontières, alors que les Européens tempêtaient, dramatisaient et prenaient des sanctions si dérisoires que ça n'a servi à rien. Donc, ça n'empêchera pas Vladimir Poutine, en un mot que Vincent, d'arriver à ses fins. Arriver à ses fins, il va mettre à bas l'armée ukrainienne, il va neutraliser l'Ukraine, il va la démilitariser d'une certaine manière, et après on verra. Merci Vincent, on vous retrouve évidemment tout au long de cette matinale sur Europe 1.